Je suis le Père Jean-Michel Mathieu, prêtre accompagnateur du service diocésain de la passe orale catéchétique. Septembre 2022 approche et vous vous dites qu'est ce que je vais faire pour mon fils pour qu'il puisse rencontrer le Christ et tout simplement l'inscrire en catéchèse dans un parcours de catéchèse proposé par les paroisses. Alors, la catéchèse, c'est le lieu qui est offert à vos enfants pour faire la rencontre avec le Seigneur. Il y a trois temps. Le premier temps, c'est le temps où on s'accueille, parce que nous sommes des personnes et on a besoin de s'accueillir les uns les autres avant de se lancer dans la séance en tant que telle qui, le plus souvent, est autour de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est le Seigneur qui vient nous rejoindre à travers les mots qu'il nous donne. Et donc il y a une écoute de la parole de Dieu qui est réalisée et les enfants ensuite sont invités à intérioriser cette parole par un temps de prière et puis à creuser le mystère comment cette parole aujourd'hui me rejoint et m'invite à me convertir. Donc ces différents temps sont organisés différemment souvent les personnes qui les accompagnent mais sont toujours présents. L'accueil, la parole de Dieu, l'incarnation dans ma vie de cette parole et puis un temps où je me mets à l'écoute du Seigneur dans le silence et la prièse. Que vous soyez à Bordeaux ou dans un milieu plus rural, vous avez toujours une église à proximité. Il suffit de vous rapprocher de l'église à côté de chez vous sur laquelle il y a le correspondant sans doute, la référence du correspondant de la catéchèse que vous pouvez contacter. Si ce n'est pas le cas, en tapant sur tout bon moteur de recherche catéchèse Bordeaux, vous pourrez avoir les informations avec le correspondant de la paroisse sur le lieu auquel vous habitez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada